Dans cette troisième vidéo de ma leçon, je vais donner ma leçon numéro 5. On a déjà contextualisé, alors on va y aller directement au cours. Alors, à 1h05, nous commençons le cours. Nous avons les élèves qui entrent dans la salle de classe. On essaie de faire qu'ils soient tranquilles, qu'ils s'asseillent et qu'ils se mettent bien. Ils vont chahuter, peut-être. Faudra essayer un peu, comme professeur, de les calmer, de les centrer un peu sur ce que nous avons à faire. Et une bonne manière de nous concentrer, c'est à un moment donné, de les donner une minute ou deux pour entrer et s'asseoir. Et commencer avec l'appel. Donc, comme échauffement, et pour se préparer pour le cours et se concentrer sur les choses plus sérieuses à venir, en échauffement. Voilà, rentrer, bonjour, faire l'appel. Et donc, pendant que je fais l'appel, je vais commencer avec de la communication un peu de social. On va, je vais poser des questions de conversation en tant qu'échauffement. Donc, je passe la liste. Donc, je ne sais pas comme ça. Roberto, si. Présent. Je suis présent. Lucia, je suis présent. Présente. Lucia, qu'est-ce que tu as mangé hier ? Qu'est-ce que tu as mangé hier ? Lo que has comido ayer ? On va utiliser stratégiquement un peu d'espagnol dans ce cas-là. Au moment de donner le cours, c'est vrai qu'ils vont, à un niveau A1 vers A2, ils ne vont pas comprendre vraiment la plupart de la communication. Alors, on va quand même faciliter avec un peu d'espagnol. Mais on va plutôt essayer de parler pas mal en français aussi. Donc, qu'est-ce que tu as mangé hier ? Peut-être qu'elle peut me dire. Peut-être que non. Elle peut à peu près dire quelque chose. Peut-être que j'ai mangé patatas. Donc, des frites. Je vais l'aider. J'ai mangé des frites. Et si elle commet des erreurs, parfait. Parfait. Il n'y a rien de mal. Il faut commettre des erreurs pour pouvoir avoir l'opportunité que je les corrige dans le moment. Alors, ils apprennent. Donc, j'ai mangé des frites. Sergio, présent. Juan, présent. Qu'est-ce que tu aimes faire les lundis ? Qu'est-ce que tu aimes faire les lundis ? Que te gusta faire les lundis ? Donc, il va dire, j'aime faire du sport. Quelque chose de simple. On n'a pas besoin que ça soit compliqué. De la conversation pour commencer comme ça. Alors, ça a établi des liens. Voilà. Je l'ai dit là. Établir des liens sociaux avec le groupe qui aident à mieux se comprendre et travailler en groupe. Et c'est vrai que ça marche. Et avoir un peu d'humeur, faire des commentaires des fois, animer un peu, motiver un peu. Il faut que, si les élèves vont choisir le français, il faut qu'ils soient un peu motivés quand même pour le faire. Il doit y avoir quelque chose d'intéressant là-dedans. Ils vont voir que ça leur permet de pouvoir communiquer même avec les amis et de rencontrer des gens et d'établir des liens sociaux. Il faut avoir un peu d'humeur, un peu d'intérêt. Des fois, faire entrer quelques anecdotes. Par exemple, je commence avec des questions de communication. Qu'est-ce que tu as fait hier ? Il va me dire, j'ai fait du sport. Ah oui, tu fais des sports tous les jours ? Bon, là, on entre un peu dans le social. On commence à se connaître aussi. On commence à établir des relations sociaux. Pas trop. Il faut quand même garder un écart en tant que professeur. Mais il faut quand même établir des liens. Sinon, ils ne vont pas avoir d'intérêt dans le cours. Ils ne vont pas s'intéresser à ce que je dis. Je ne vais pas être une personne de référence. Voilà. Alors, quand même être un petit peu intéressant. Mais à la fois, avoir une certaine autorité et séparation. Ce qui n'est pas très facile de faire ces deux choses à la fois. Mais c'est ce que j'aimerais faire. Donc, voilà. Ça, c'est l'échauffement. Passons maintenant à la deuxième partie. Alors, j'ai mis 5 à 10 minutes. Parce que je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Pour qu'il s'asseye. Pour qu'il se mette bien. Pour qu'il commence. Et des fois, si les questions de conversation vont bien. Je vais passer un peu plus de temps là-dessus. On va s'amuser un peu avec ça. Sinon, on peut couper. Et y aller directement à la prochaine activité. Un peu plus rapidement. Mais ce n'est pas grave. Il y a un peu de flexibilité là-dedans. Intégrer. 5, 10 minutes. On ne sait pas. 7 minutes, 8 minutes. D'accord. Alors, à peu près. Disons à une heure et quart. On passe à la deuxième étape. Qui est de leur montrer un exemple. Parce que là, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'ils puissent produire le projet final actionnel. Donc, pour pouvoir le faire, il va falloir qu'ils voient en premier un exemple, après des structures, des schémas. Alors ça, c'est la stratégie que je vais employer aujourd'hui pour qu'ils puissent produire plus tard quelque chose d'impressionnant, de bien et n'importe quoi. Pour commencer donc, il faudra jeter un coup d'œil sur un exemple terminé d'une page de journal avec 6 mini-reportages. Des textes simples. L'un desquels peut être une publicité. Plus un reportage audio d'une minute et demie. Et là, je vais arrêter une minute parce que je vais faire un commentaire. C'est vrai que j'ai pensé à la durée. Et je vais changer ce point-là. Je vais leur dire qu'entre 40 secondes et 60 secondes. Parce que j'estime qu'une minute et demie, c'est trop à ce niveau-là. Ce n'est pas assez simple. L'objectif, c'est de pouvoir faire des productions simples quand même. Et des articles formels, c'est comme difficile. Je ne veux pas trop exiger. Je veux juste démontrer une certaine capacité de s'exprimer. dans un contexte des infos. Donc, à peu près 40 secondes à une minute. Ça va quand même être un peu plus long que les mini-reportages. Qui reprend donc un des reportages qu'on a déjà vu dans leur journal. Et là, on travaille la compétence à apprendre à prendre. Donc, allons-y. On va jeter un coup d'œil sur l'exemple. Alors voilà, j'ai mis l'exemple là, effectivement, sur le tableau numérique qui sera derrière moi. On peut tous le voir. Je mets le point une autre fois sur le fait que nous allons faire autant que possible tout dans ce cours-là. Et dans la programmation en général de façon numérique. pour éviter les papiers, les pertes de papier et les paparazzes dans la salle de classe. Ce serait génial si on n'avait aucun papier du tout. J'aimerais beaucoup ne jamais voir de papier dans la salle de classe. Ce serait très net, très organisé. C'est une manière de gérer une énorme quantité de documents et d'informations sans perdre l'espace de son bureau. Donc, là, on voit l'exemple que j'ai préparé du projet final. Donc, le projet final consiste de deux parties. Voilà, je donne l'exemple de la partie écrite. Il y a la partie orale aussi qui va reprendre une des rubriques et en parler un petit peu plus sur ce sujet-là et le donner à faire un reportage parlé. Voilà, comme un podcast ou peut-être une vidéo aussi. Mais ça doit être numérique. Et ils ne vont pas le présenter en classe. Ils vont me l'envoyer par courriel électronique. Donc, voilà la structure générale. On va en parler. Donc, comme on peut voir, il faut dessiner. Puis, quiero enfatizar que aquí, pues, estoy explicando en francès, pero, evidentemente, hay algunos momentos en que, cuando hacemos la explicación, no van a entender todo lo que se dice en francès. Entonces, evidentemente, voy a mezclar los dos idiomas. Tenemos un título, ¿vale? Tenemos, básicamente lo que es, es un dibujo de la une de un periódico. J'ai choisi le final parce que je l'aime bien. J'ai choisi le finalisé en francès. Pues, como podéis ver, he dibujado, es una simplificación, ¿vale? No tenéis que dibujarlo exactamente igual, tenéis que dibujar lo esencial, las características más importantes de lo que es esa página de un periódico para que parezca lo más posible a uno auténtico, pero, a la vez, que sea interesante y con una buena presentación, ¿vale? He dibujado, pues, el precio, algunos detalles, las secciones, ¿vale?, del periódico, les rubriques que nous avons vu dans l'autre cours, la date, le site web, le titre, le prix, y, voilà, les rubriques. Donc, j'ai la cote de bar, la cote de magasin, le prix, des petits détails comme ça qui font que ça se voit que c'est en journal. Tenéis que hacer que se parezca, realmente, a un periódico auténtico, ¿vale? Entonces, lo que he hecho, no vais a hacer, no vais a copiar la manera en que se distribuye un periódico normal que tiene un artículo de 500.000 palabras, no vamos a hacer eso. Vamos a hacer, en nuestro caso, unos miniartículos, seis de ellos, que corresponden a distintas secciones, rubriques, del periódico. Vale, entonces, vamos a representar todo el periódico en un solo ejemplo, en una sola hoja. Es como si fuera todo un periódico en una hoja, ¿vale? Y vamos a contar lo más importante que está ocurriendo ahora mismo, todo en esa hoja. En mi ejemplo, entonces, tenemos la une, la rubrique de la une. Nous sommes en guerre, dit le président Emmanuel Macron, qui annonce l'état d'urgence sanitaire en France. Voilà, la une. Después tenemos la rubrique de l'école, rubrique sport, rubrique sondage. Sondage es como una pregunta a los lectores, ¿vale? Preguntan a los lectores que suelen hacer en el periódico Le Figaro français. Entonces, en ese caso, dicen, Le Figaro, question lector. Y no lo he copiado. Tenéis que, y vamos a practicar eso más tarde, y en la siguiente clase también, lo que tenéis que hacer es mirar, cuando vais a buscar en internet, tenéis que mirar artículos, videos. No es que vais a copiar todo, vais a sacar lo esencial, lo más importante, resumirlo, ¿vale? Y copiar esa información, lo más importante, para vuestro periódico. Entonces, no he copiado todo. En la pregunta del día, he puesto Le Figaro, question lector. No he puesto todo el texto que tienen. Lo he puesto muy resumido. Lo mínimo. Lo mínimo para que se entiende de qué está hablando. Faut-il rester à la maison. Entonces, había un texto más amplio, lo he resumido. Faut-il rester à la maison. Oui ou non. Y j'ai dessiné, tenemos el gráfico, que se hace un poco más bonito, un poco más interesante. El gráfico, oui ou non. Oui, 90%, non, 10%. D'accord. Après, école, sport, publicité. Publicité, una publicidad. Tenéis que dibujar una publicidad, algo que se está vendiendo, y tenéis que escribir lo esencial para que se vea que está vendiendo algo. Bueno, el precio, las ventajas de ese producto, bueno, lo que sea. Puede ser de Amazon, lo que nosotros queráis. Pero una publicidad. Y las únicas, puede ser de música, de cultura, de, no sé, aquí tenemos sport, tenemos école. Alors, par exemple, nous avons tous à la maison. Pour raison de la crise sanitaire, tous les étudiants du pays ont été envoyés à la maison afin de continuer leurs études en modalité de télétravail. Je vais arrêter là, je vais reprendre dans la prochaine vidéo parce que j'arrive à la limite de temps de cette vidéo. Je vais reprendre dans la prochaine vidéo.